Tu sais, Jean, j'ai mon ami Esther qui est hospitalisé depuis plusieurs jours à l'hôpital. Je l'ai téléphoné ce matin, mais personne ne m'a répondu. Et je commence vraiment à m'inquiéter. Ton ami Esther est hospitalisé ? Mais es-tu au courant de ce qui s'est passé avant qu'elle ne se retrouve à l'hôpital ? Non pas du tout, Jean. J'ai juste appris par son mari qu'elle était juste hospitalisée. Alors que penses-tu faire ? Tu voudrais que je t'emmène à la rendre visite à l'hôpital ? Oui, Jean. J'aimerais bien. Car je n'arrive plus à bien dormir. Je me sens tellement angoissée et stressée quand je pense à elle. Non, Jeanne. Surtout pas d'angoisse et de stress. Rien de grave ne lui arrivera par la grâce de Dieu. Garde juste la foi et remets tout dans la main du Seigneur. As-tu oublié que rien n'est impossible à Dieu ? Ce que nous devons faire, c'est de prier pour elle, enfin qu'elle se rétablisse et qu'elle glorifie le Seigneur dans toute sa splendeur. Oui, Jean. Tu as raison. S'il te plaît, ramène-moi à l'hôpital afin que je puisse prier pour elle. Seigneur Jésus, nous remettons notre aller et notre retour entre tes mains. Viens conduire cette voiture avec nous. Protège-nous de tout danger Seigneur. Afin que nous puissions bien arriver à destination. Et que, enfin ton nom, soit encore glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour docteur, moi c'est Jeanne. Et je viens rendre visite à mon amie Esther. Ça marche, elle m'avait déjà dit que vous serez de passage aujourd'hui. Elle se trouve au premier étage, dans la chambre 108. Merci docteur. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé Esther ? C'est tellement long à expliquer Jeanne. Tu sais, il y a quelques jours je me suis couché comme d'habitude dans mon lit. Et le lendemain au réveil, j'étais comme paralysée. Je n'arrivais plus à sortir de mon lit. Ah oui ? Carrément paralysée ? As-tu quand même prié avant de dormir ? Car en te connaissant depuis des années, tu as toujours été en bonne santé. Tu as toujours eu une bonne hygiène de vie en ce que je sache. Du coup je ne comprends pas du tout pourquoi as-tu été paralysée. Tu as totalement raison Jeanne. Moi-même je ne comprends pas du tout pourquoi cela m'est arrivé. C'est vrai que j'ai une très bonne hygiène de vie au quotidien. Et je fais souvent attention par rapport à tout ce que je mange. J'essaye d'avoir une très bonne santé. Du coup je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai pu être paralysée comme ça du jour au lendemain. En plus après les analyses, le docteur m'a clairement dit que j'étais paralysée du côté droit et que je ne pouvais plus marcher de toute ma vie. C'est surtout ça qui me met vraiment hors de moi. Et qui me rend tellement triste. Tu sais Esther ? Je pense que tu as besoin de la prière. Car moi je ne trouve pas du tout ça normal. Ah j'oubliais. Tu sais cette nuit-là, j'avais fait un rêve dans lequel beaucoup de personnes me poursuivaient, et me lançaient des pierres. Et ces pierres touchaient précisément mon bras droit, et mon pied droit. Voilà maintenant au réveil je ne peux plus bouger mes membres droites. Ah ! Je m'en doutais. Je pense que tu as été attaqué spirituellement dans ton sommeil. Tu as vraiment besoin de Jésus-Christ dans ta vie ma sœur. Il n'y a que lui seul, qui pourra te guérir définitivement. Es-tu prête à accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel ? Oui Jeanne. Vu ce qui m'est arrivé, je suis prête à donner ma vie au Seigneur. Ok ça marche. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Tu sais Esther, il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Je suis tellement contente de cette décision, que tu as prise ma sœur. Aujourd'hui je vais prier pour toi, et par la grâce de Dieu, tu seras guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare que ton nom est au-dessus de tout nom. Et devant ton nom, tout genou fléchir dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ta parole aussi déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur ces paroles, je prie maintenant que ta paralysie fléchit le genou au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guérie ma sœur, et sois éclairée. Lève-toi, et marche Esther au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi maintenant ma sœur. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je suis guérie. Alléluia, que le nom du Tout-Puissant soit magnifié, et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je ne savais pas que Jésus-Christ pouvait me guérir. Vu ce que je viens de voir, je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Le docteur m'avait déjà dit que je ne pouvais plus marcher. Mais Dieu en a décidé autrement. Je suis tellement convaincue qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, et qui aime ses enfants. Que son nom soit infiniment glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Rendons infiniment gloire à l'Éternel désarmé. Esther, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce que tu dois faire désormais est de vivre dans la sanctification. Tu dois vraiment t'attacher à l'Éternel. Tu dois maintenant au quotidien méditer sa parole, et passer beaucoup plus de temps dans la prière. Comme ça tes ennemis, n'auront plus aucun pouvoir sur toi. D'accord ma sœur. Merci pour tous ces conseils. Je les mettrai en pratique. Par toi Jésus a opéré ce grand miracle dans ma vie. Je lui serai infiniment reconnaissant pour toujours. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie.